Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous allez me faire un petit plaisir les gars, un petit like dès le début les gars pour le référencement, ça aide beaucoup, merci à tous. Aujourd'hui c'est les souvenirs, aujourd'hui c'est la nostalgie, mettez-vous en condition, imaginez que vous êtes sur FIFA 07, qu'il y a un mode ultimate team et qu'on peut faire des drafts. Vous allez tout de suite comprendre, on part sur une draft les gars, on va voir du coup qu'est-ce qu'on a comme composition, un petit 4-3-3 comme d'habitude je pense, comme ça il y a des MC, des BU, AG, AD, DC, gardien, et là du coup vous allez tout de suite capter. Si vous cherchez des crédits pas chers sur FIFA 23, mon partenaire IGVOLT est là pour vous, 6% de réduction supplémentaire avec mon code YOMAX, et n'oubliez pas qu'acheter des crédits comporte des risques, il y a un tutoriel disponible en description. On est parti du coup pour le capitaine de notre draft, et voilà les gars, si c'est pas stylé tout ça, Didier Drogba, Thierry Henry90, Samuel Eto'o, Closeux, et enfin Lucas Tony, Lucas Tony je l'avais oublié les gars. Donc bien sûr ils sont à leur club bien évidemment de l'époque, et du coup dans cette draft on va essayer de choisir peut-être les meilleurs joueurs, mais peut-être les joueurs qui m'ont le plus marqué, que je préférais le plus. En réalité à cette époque là je pense que je suivais plus le foot à cette époque que maintenant en 2023. C'est mon époque, moi je suis un 94, les gars là c'est mon époque, et je pense que ça va être l'époque de pas mal de gens dans les commentaires, en tout cas dites-moi si vous kiffez le concept. Pour le tout premier choix de cette draft, comment faire autrement que prendre Thierry Henry ? La meilleure note surtout, mais l'équipe Thierry Henry Arsenal c'est légendaire, c'est iconique, le voir en régular comme ça avec un des meilleurs gènes, enfin en tout cas là c'est le meilleur qu'on a vu dans cette vidéo pour l'instant, ça fait trop kiffer, donc Thierry Henry ça va être le capitaine de cette équipe. Allez on va directement partir en aélier gauche, on va voir ce que nous réserve le jeu. On est parti l'équipe, Florent Malouda, oh Ribéry, oh la famille, Ronaldinho ! Il y a Podolski quand même, mais c'est pas forcément un joueur qui m'a beaucoup marqué Podolski. Bien sûr comment ne pas citer le frérot CR7, on va dire CR7 baby. Il me semble qu'il est parti en 2009 au Real Madrid, et là il n'était pas encore Ballon d'Or à cette époque. Avant de choisir mon joueur, et je vous spoil, ce sera Ronaldinho. Parlons rapidement de Florent Malouda, à l'époque c'était Lyon, c'était trop fort, la vérité Lyon c'était trop fort, donc j'espère qu'on aura d'autres joueurs de Lyon dans l'équipe. Mais par contre là la famille Ronaldinho 91, certainement la meilleure note qu'on va voir aujourd'hui, je ne sais pas la suite. Avec ses statistiques 97 en dribble, non mais laisse tomber les gars, tous les jours je prends Ronaldinho, et ensuite Ronaldinho et Henry s'étaient rejoints bien sûr vous le savez au Barça. Allez on va descendre en dessous de Ronaldinho pour prendre le MC tout à gauche de l'équipe, qui est-ce qu'on aura ? Et bien voilà, il est là le joueur de Lyon auquel je pensais ! Ah c'est vraiment mon époque ça les gars, regardez il y a Jean de Macoun de Lille, et il y a Benoît Pedretti. Ah ouais il était obligé d'être dans cette vidéo Benoît Pedretti, 100%. L'Emport qui a la meilleure note là, 89 du coup, et on a bien sûr Girard avec les 87. Mais la vérité, moi ça c'est mon enfant, ça m'a marqué ça. Juninho, quel tireur de coup franc d'exception ! En plus sa carte en vrai de vrai elle est sexy, mais voilà Juninho il m'aura fait rêver dès qu'il y avait un coup franc, en fait c'était vraiment but pour Lyon, c'était incroyable à cette époque là. Le meilleur tireur de coup franc de tous les temps pour moi, c'est Juninho. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'espère que vous l'avez connu Juninho, c'était quelque chose, moi je suis obligé. C'est celui qui m'a le plus marqué là, Juninho ! Allez on va partir sur le poste de défenseur gauche, on va voir ce qu'on a les gars. Donc c'est parti, Erika Abidal, Fabio Grosso les gars, champion du monde ! Champion du monde, c'est lui qui a mis le dernier pénalty il me semble pour l'Italie à la coupe du monde 2006. Il y a un Lizarazu là les gars, il est en fin de carrière je pense avec ces statistiques là, c'est 100% sûr. Par contre juste à droite les gars on en a un en début de carrière les gars, c'est Marcelo, c'est quoi le club Fluminense ? On a un Roberto Carlos à 83 de général, c'était pas encore sa fin de carrière, je viens de check les gars, il a fini sa carrière en 2012 Roberto Carlos. Par contre il a quitté le Real en 2007, voilà c'était plus le meilleur Roberto Carlos qu'on a connu clairement. Il y a bien sûr Eric Abidal les gars, Lyon à l'époque c'était carré de fou. La saison suivante je crois il a signé au Barça, par contre les gars, je suis désolé, Fabio Grosso c'est un joueur, il m'aura marqué que pour la coupe du monde 2006, vraiment. Mais il m'a marqué quand même, moi je m'en souviendrai toujours de son but, tout ça, je m'en souviendrai toujours. La célébration comme ça, je vais vérifier que je dis pas des conneries mais normalement c'est ça. Je viens de regarder les moments de la coupe du monde 2006, c'est de l'émotion et la célébration comme ça là que je parlais de Fabio Grosso, c'était en demi-finale de coupe du monde contre l'Allemagne et c'était bien lui qui a mis le dernier pénalty contre la France à la finale de la coupe du monde 2006. Et ta pire l'eau il est comme ça là, tu le vois sur la caméra. Je pense les gars c'est des images, elles vous reviennent en tête 100%. Forcément pour ceux qui sont d'origine italienne tout ça, c'est des moments quand même qui nous font plaisir. Voilà, j'étais partagé entre les deux mais je vais pas vous mentir, mon père, mon oncle, je me rappelle cette finale de coupe du monde comme c'était hier la vérité. Ils sont italiens, ils sont d'origine, ils sont italiens, mon père il est même pas français les gars. Donc mon père il était 100% pour l'Italie, pour cette coupe du monde là. Forcément moi j'ai suivi mon père, mais maintenant tu me mets en 2023 France-Italie, je pense que je supporte l'Italie parce que c'est ça, c'est la tradition familiale on va dire. C'est compliqué en vrai, la vérité je pense que c'est pareil pour pas mal de gens dans ma situation par rapport aux nationalités, aux origines. Souvent on supporte également notre pays d'origine dans le football, je supporte bien sûr la France. Et voilà moi je suis obligé de prendre Fabio Grosso pour les émotions les gars. Allez c'est parti, rejoins la team 2006 frérot. Allez on va passer au poste de latéral droit et au Zébina, argent wesh. C'est vrai que Zébina il m'a marqué un petit peu, je m'en souviens lui, mais c'est vrai que c'était pas non plus le meilleur joueur de tous les temps. Je comprends la carte argent. Ah je suis pas trop hypé par le choix de défenseur droit bien sûr, il y a Zambrota les gars, au Barça. Willy Sagnol, Bakary Sagnia en argent. Et enfin Philippe Lam qui a eu une très belle carrière on le sait. Voilà je veux juste être logique, on va dire qu'on va prendre la meilleure carte. C'est même une icône maintenant dans les FIFA récents, une très bonne carte icône qui peut jouer à droite comme à gauche il me semble. Zambrota 86, bien évidemment, il fait toujours plaisir, un petit italien de plus. Cette saison là il avait fait, il était passé de la juve au Barça. Le choix de Dédé, on part sur Gianluca Zambrota. C'est vrai qu'en 2006 voilà l'Italie c'était quelque chose quand même. Allez les gars je pense qu'il est l'heure de compléter le milieu de terrain. Qu'est-ce qui va se passer Diara au caca ? Bah oui caca. Pirlo qui était au Milan à cette époque, alors Pirlo il me semble il a fait Inter, Milan et Juventus de Turin dans sa carrière. Oh il y a Thiago, je me souviens vite fait de lui les gars à Lyon du coup, mais je m'en souviens juste vite fait la vérité. Patrick Vieira à l'Inter de Milan, ça c'est quelqu'un ça. Il a gagné le ballon d'or en quelle année caca les gars ? 2007 non ? 2008 ? Attends je vais vous dire. Et le ballon d'or 2007 caca donc juste après cette saison là. Caca c'était quelqu'un, moi je vois pas, je veux pas. Ouais Vieira, mais Vieira en vrai ça m'a pas tant marqué que ça. Bien sûr il y a Pirlo qui m'a marqué mais un peu plus tard. Pirlo vraiment la période Juventus il était exceptionnel les gars. Il était bon aussi au Milan les gars mais c'est pas vraiment beaucoup de souvenirs pour moi. Alors que caca à l'époque oui on suivait, on savait que c'était un krach de fou. On l'a vu gagner son ballon d'or. C'était quelque chose caca, moi je me souviens du but contre Manchester United. Voilà, oh c'est vraiment mon époque. Si je me souviens de but, c'est vraiment dans cette époque là. Les buts il y a 2 ans je m'en souviens pas. Les buts il y a 15 ans je m'en souviens normal. Et on est obligé de prendre Ricardo Kaka les gars. Boum, rejoins l'équipe le S. Bon je devais faire le choix de AD mais je crois que je vais le faire un peu plus tard. On va partir sur un DC là la vérité. Allez c'est parti pour le choix de DC. Je sais qui je veux. Et voilà il est là. Les gars Chris, la tête de moi Chris l'Olympique lyonnais. En plus je suis content, il a des stats ma parole elles sont méritées. Il était trop fort ce défenseur central. Il y a du Barzagli, il y a du John Terry, du Pouyol comme choix avec lui. Franchement celui qui m'a le plus marqué là c'est Chris. On n'oublie pas William Gallas à Arsenal. Franchement les gars, Chris non tous les jours Chris. Il a une jolie carte en plus. Et ouais non à cette époque là à Lyon. Ils avaient gagné quoi 7 titres de champion d'affilée à cette période là j'imagine. Ouais c'est ça du 4 mai 2022. Et jusqu'à 7 ans plus tard apparemment les gars. Ouais c'était le grand Lyon à l'époque. Ils n'ont pas fait mieux il me semble qu'une demi-finale de Ligue des Champions. Et je crois que c'était en plus qu'ils avaient battu en quarte finale Bordeaux. Il me semble c'est ça si mes souvenirs sont bons. Et ouais Chris c'est un défenseur central qui m'a marqué. Je sais pas, j'aurais pu devenir supporter de l'OL les gars. Je regardais beaucoup de matchs quand j'étais petit. Et il faisait que de gagner en fait tout le temps. Il était trop fort du Ligno. Il mettait des coups francs du milieu de terrain normal. Ils avaient Grégory coupé au casse. J'espère qu'il sera en gardien ensuite. Et Lyon c'est à côté de chez moi les gars. C'est dans le Rhône-Alpes. C'est à une heure de Grenoble. J'aurais pu devenir supporter de Lyon en réalité. Mais bon, je suis devenu supporter de la Juventus de Turin et de Grenoble. D'ailleurs on est passant en Ligue 1 en 2011-2012. Par contre la Ligue 1 de Grenoble j'ai assez peu de souvenirs. Enfin je me souviens j'étais allé voir le match de la montée. Bref, c'est un autre débat. Peut-être une autre vidéo un jour. 2011-2012, les meilleurs joueurs. On verra. C'est encore plus vieux que ça la Ligue 1 pour Grenoble. C'était en 2008, sérieux. Bon bref, en tout cas là on est sur FIFA 23 avec les joueurs FIFA 0-7. On va prendre Chris la famille. Bon allez, il y a un choix qui m'intrigue depuis tout à l'heure. C'est le choix de AD. Il est l'heure de se le faire. Je pense qu'on va avoir des noms très intéressants. Oh, Mauro, Camoranesi les gars. Ça c'est mon époque ça. Et vous voyez bien, vous voyez bien les gars. On a Messi, Baby, 85 de général seulement. Ariane Robben à Chelsea. Ludovic, Giulio, Barça. Mobilette, on l'appelait comme ça non ? Et enfin, Luis Figo à l'Inter de Milan avec un joli 87 de général. Oh là là, cette époque de fou. Du coup, c'était les débuts de Messi, on va dire. C'était pas forcément la première saison où il était titulaire. Peut-être la deuxième saison où il était titulaire. Mais voilà, avec Ronaldinho qui était au Barça. Je crois que c'est le premier but de Messi. C'était sur une passe décisive de Ronaldinho. Oh, quelle belle époque. Quelle belle époque, ma parole. Camoranesi, ça c'était l'époque d'Edgar Davids et tout, non ? Je crois bien. Quoique, Edgar Davids, je crois que c'est encore plus vieux que Camoranesi. Ils ont dû jouer ensemble quand même quelques saisons. Mais Edgar Davids, il est parti en 2004. Oui, il est parti en 2004, Davids. Il est resté jusqu'en 2010, Camoranesi quand même. À la Juventus de Turin, les gars. Il m'a marqué aussi, ce joueur. Mais mon instinct me dit de réunir Messi et Ronaldinho comme au début, les gars. Je les réunis, c'est parti. Allez, il est temps de faire le troisième choix de milieu de terrain pour compléter ce milieu légendaire. Il y a du Michael et... Oh, du Zizou. Il y a du Zizou qui a des boules. Forcément, je n'ai même pas pensé à Zizou, mais en vrai, de vrai, oui. C'est la dernière saison de Zidane, les gars, avec la Coupe du Monde. C'est son dernier match de sa carrière, il me semble. Quelle fin de carrière pour Zidane 89 ? Ouais, je ne peux pas faire autrement, les gars. On va te donner deux, trois petits mots pour les autres. Mais voilà, on va prendre Zidane. Vous le savez très bien. On a Makelele. J'imagine en fin de carrière comme Zidane avec 83 de général. Toujours à Chelsea, quand même. Quoique, rien à voir. Il n'était pas du tout en fin de carrière, Makelele. Rien à voir. Il a fini en 2011 sa carrière. Il est allé au PSG ensuite. Gattuso. Le chien, les gars, Gattuso. Lui, Gattuso, c'est un joueur qui m'a marqué, les gars. Vraiment. Il a la niaque, ce joueur. C'était quelqu'un, quand même. J'en allo, Gattuso. Michael Essien, que... Bah, écoutez, Michael Essien, vous connaissez tous. Moi, Michael Essien, vous savez, il m'a marqué pas forcément IRL, mais dans FIFA 11. J'ai commencé vraiment à jouer à FIFA. Moi, c'était sur FIFA 11. Avant, j'étais un joueur PES. Et avec Chelsea, je prenais Michael Essien et au milieu de terrain, il y avait Ramirez avec lui. Et en fait, sur FIFA 11, pour presser et récupérer le ballon, il fallait juste rester à appuyer sur croix, les gars. Je restais à appuyer sur croix et je récupérais le ballon normal avec Essien tout le temps. C'était incroyable. Voilà de quelle manière il m'a marqué, Michael Essien, même s'il me semble qu'il avait mis un superbe but avec Chelsea en LDC. Et je crois que c'est bien que c'est lui. Et enfin, Michael, 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 Balak. Bref, Balak, les gars, 87. Vas-y, les gars. Strève de suspense, vous le savez. Zizou, 89. Magnifique, la carte. On prend. Bon, cette équipe à la de la gueule. On va finir, du coup, avec le DC et le gardien. En DC, on n'a pas vu quelqu'un. On n'a pas vu, quand même, les gars. Le ballon d'or. Normalement, je tourne ma tête, il y est. Forcément qu'il y est, les gars. Cannavaro. Tous les jours, il y est. Galas et Barzagli, il me semble qu'on les a déjà vus. Pouyol, je crois aussi qu'il était là tout à l'heure. J'ai oublié. Par contre, il y a Lilian Thuram, tiens. 87, Lilian Thuram. Wesh. Oh, la carte, elle est magnifique. Limite, c'est peut-être un peu trop. Parce que, je regarde, il a terminé sa carrière en 2008. Lilian Thuram, les gars, avec le Barça. Bon, forcément, les gars. Tout à l'heure, on a pris Zomrota. On a pris Grosso. On va forcément prendre Cannavaro, les gars. Coupe du Monde 2006. L'un des derniers ballons d'or défenseurs. Je ne sais pas si ce n'est pas le seul. Non. Je ne sais pas. Beckenweur, il a eu le ballon d'or. Je ne sais même pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le dernier défenseur à l'avoir eu, le ballon d'or. Ça, il n'y a pas de doute. Et voilà, Fabio Cannavaro, j'ai envie de vous dire. Maintenant, il manque quelqu'un pour compléter cette équipe d'Italie. Il manque Gigi Bouffon. Donc, on va prendre le gardien tout de suite. Allez, c'est parti. Normalement, Bouffon, il y est. Dès le début, il y est. Mais voilà, Grégory Coupe, on en parlait tout à l'heure. Il est là. Il y a quand même Michael Landreau dans le choix, les gars. Respectons. Van der Sarre aussi, bien sûr. Et Jens Lehmann, c'est ça, de Arsenal à l'ancienne. C'est vrai que Landreau, il a une longévité de fou. Mais là, honnêtement, ouais, c'est Bouffon ou Coupe. Franchement, j'ai pris peut-être un peu trop d'italien. Moi, je ne serais pas contre le fait de prendre Grégory Coupe. Parce que vraiment, à cette époque, Coupe, ouais, c'était quelqu'un. Ah d'ailleurs, je n'ai même pas tilté, les gars. Mais 92, Bouffon, c'est la meilleure note qu'on a vue aujourd'hui. Et logique, le meilleur gardien de tous les temps, les gars. Oula, ça ne va pas plaire à certains, ça. Vous allez me dire qui ? Neuer, Oliver Kahn. Ah, vas-y, laissez-moi tranquille, je suis italien. Bouffon tous les jours. Mais la vérité, vas-y, on a pris trop d'italien aujourd'hui. Ça ne me dérange pas de passer Bouffon, même si Bouffon, je l'adore, les gars. Et de prendre Coupe, qui était un gardien extraordinaire. Et Coupe, ouais, lui, je ne sais pas si c'était en quelle année, par contre. Et je ne l'ai pas vu en direct, ça, je me rappelle. Je ne l'ai pas vu en direct, il me semble. Mais c'est un replay que j'ai vu quelques années plus tard. Je crois que c'était contre le Barça, les gars. Il fait un arrêt de la tête, qu'il met la tête sur la barre. Ensuite, il se retourne. Et je crois que c'est Eto'o, les gars, de duel face à face. Il arrête le ballon. Et du coup, je viens de le re-regarder. Ce n'était pas du tout contre Eto'o, les mecs. C'était contre Rivaldo, cet arrêt de Coupe. Et ça ne devait pas être en 2006. C'était un peu avant, les gars. Oh, l'arrêt, il est incroyable, encore une fois. D'où le fait que je ne l'avais pas vu en direct, cet arrêt. Mais je trouve que c'est un arrêt légendaire, carrément. Mais il m'a marqué, tout comme pas mal d'arrêts de Coupe, les gars, que j'ai vus certainement en direct. Mais voilà, Coupe, c'est la bonne époque. C'est le Grand Lyon, on ne va pas se mentir. Greg Coupe, on te prend dans l'équipe. Et regardez-moi la gueule de cette draft spéciale, le joueur de 2006. C'est incroyable, les gars. On replonge dans la nostalgie. C'est juste kiffant. La famille, si je dois retenir un joueur de l'équipe, ce serait Ronaldinho, je pense qu'à cette époque-là. Voilà, c'est quelque chose, Ronny, qui passe tranquillement le flambeau à Léo Messi. Par contre, dernier petit truc, peut-être pour moi, le joueur qui m'a le plus marqué de toute l'équipe. Vraiment, je vous le dis, c'est incroyable, c'est Juninho. Vraiment, j'aimais trop ce joueur. Je ne sais pas, les couvrants, je pense que j'aimais trop les couvrants. Angle fermé, de près, de loin, du milieu de terrain. Mais voilà, c'est lui qui m'a le plus marqué vraiment dans cette équipe, je pense, sincèrement. Et pourtant, il y a des grands noms. Mais voilà, j'ai grandi avec le Grand Lyon, qui faisait que de rouler sur tout le monde en Ligue 1. Et qui avait quelques exploits quand même en Ligue des Champions, qui ne sont jamais allés au bout, tu vois. Je pense que vous me comprenez, ceux qui sont de mon époque, vraiment. Bien, voilà la famille, on arrive à la fin de cette vidéo et de ce concept. J'espère que ça vous aura plu. Bombardez les likes, les gars, si vous voulez qu'on fasse une nouvelle vidéo où on change complètement d'année. Pourquoi pas faire dans le futur, les gars ? Genre, en 2035, les joueurs, avec genre du Mbappé vieux, tout ça. Rappelez-moi des souvenirs en commentaire, n'hésitez pas. Il y a certainement des joueurs qui ne sont pas présents dans cette vidéo, logique. On ne peut pas mettre tout le monde. Allez, c'est tout pour moi. C'était le Yo. Ciao, ciao !